Deux jours après la tempête qui s'est abattue sur l'Isère, c'est l'heure du bilan. Sur ces images tournées dimanche matin par un passionné de phénomène météo, Vincent Deligny, qui traque habituellement les tornades. On voit que ce sont les arbres qui ont le plus souffert du vent et de la neige. Selon le service des espaces verts, 30 à 40% du patrimoine naturel de la ville de Grenoble a été abîmé, soit plusieurs milliers d'arbres. Il faudra plusieurs années pour que les parcs et jardins grenobois retrouvent leur vrai visage. La ville déconseille d'ailleurs de se promener dans les prochains jours dans les parcs Bachelard, Jean Verlac, Labrouillère et Pompidou en raison du risque de chute de branches.